Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo face caméra, sans les vlogs de Martin, etc. Cette fois-ci, cette vidéo, ça va être sur qu'est-ce que je fais moi pour survivre à l'hiver au Québec. Donc on a tous notre façon de procéder, vous allez avoir plusieurs conseils à droite, à gauche. Là, je vais vous dire ce que moi je fais pour que l'hiver passé ici soit plus confortable. J'entame quand même mon quatrième hiver. Donc je pense que je suis un petit peu au courant de comment il faut se comporter. Avant de commencer la vidéo, je me présente. Moi, je m'appelle Caroline, je suis une immigrée au Canada et plus précisément au Québec depuis le 10 février 2020. Voilà, je suis arrivée juste avant le Covid, voilà, que tout ferme, que c'est une chance incroyable parce que je serai partie, par exemple, en mai au lieu de février. Je ne serai pas là aujourd'hui, je ne vous ferai peut-être pas cette vidéo. Puis voilà, à mon passage, sur mon chemin, j'ai croisé le regard de Martin. Martin qui sait, c'est mon mari, il est québécois. Voilà, c'est l'amour fou. On vit ensemble dans une jolie petite maison sur la rue sud de Montréal. Et à travers nos vidéos, on vous raconte notre quotidien, notre quotidien de couple. Je vous montre des bonnes adresses. On vous emmène dans des vlogs. Donc, c'est assez très humoristique. Puis, c'est de la découverte. Bienvenue ! Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je fais pour que l'hiver soit un petit peu plus agréable ? Déjà, je prends de la vitamine D. Moi, il faut savoir que j'ai des grosses périodes de down, surtout quand l'hiver, il arrive. Là, ça fait à peu près un mois que c'est comme ça, en fait. Vous savez, voilà, la nuit qui est plus présente tôt, en fait, à 4h30, il fait nuit. C'est juste, ben voilà, c'est déprimant. On a besoin de lumière, on a besoin de soleil. Le soleil qui est moins présent, qui tape moins sur l'eau, qui réchauffe moins. J'ai besoin de vitamine D. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui en prennent dans mon entourage. Beaucoup d'expatriés, puis même des Québécois, en fait, parce que Martin en prend aussi. Donc, voilà, pour commencer, à chaque matin, à chaque déjeuner, voilà, ma petite vitamine D. Je la prends chez Nova Pharma. Ensuite, côté hydratation, qu'est-ce que je fais ? Bah, je passe à des crèmes plus d'hiver. Je sais qu'en été, automne, etc., je vais chez la gamme Dermalogica. Puis là, en hiver, je passe vraiment sur la Kiehl's. Je sais trop jamais comment le prononcer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je vais vous montrer ce que c'est la gamme Kiehl's. Et franchement, je l'adore. En plus, en ce moment, vous avez un super coffret. Alors, la gamme Kiehl's. Je dis la gamme, la gamme, mais c'est la marque Kiehl's. Je m'excuse d'avance. C'est la gamme ultra faciale. C'est vraiment ultra nourrissant. Là, en ce moment, c'est un coffret que je me suis offert en plus pour Noël. Il est vraiment trop, trop chou. Il est à 68 dollars au lieu de 100. Puis, vous avez tous les essentiels dedans. Je vous laisse regarder. Il y a le masque, le nettoyant, le tonique et la crème hydratante. Alors, la crème hydratante, elle est juste incroyable. C'est la ultra faciale. Elle nourrit tellement la peau. Elle affaisse tellement la peau. Il faut savoir que moi, je n'ai pas une peau sèche. On va parler de ma peau un peu. Moi, j'ai une peau mixte. Ça veut dire que je brille énormément du front, de la zone T et du menton. Tu es en train de m'écouter ? On va aller, j'ai l'impression que tu t'étends un lit de beurre d'enfance à tous les matins. Martin, il dit que je suis une boule à facettes. C'est vrai que je... Mais j'ai la peau mixte, c'est comme ça. Tu vois, tu as fait la peau d'une briseuse. Tous les matins, il est what the fuck. Quand il voit ma peau, elle brise partout. En tout cas, moi, on m'a diagnostiqué une peau mixte. Donc, ce que je fais, qui tire, qui est sensible quand même à la dérougeur. Donc, ça fait que voilà, j'utilise la gamme ultra faciale et elle ne me donne pas de bouton. Je l'ai quand même essayé pendant des mois. C'est le deuxième l'hiver que je la prends. Donc, vous pouvez y aller. C'est ça. Et puis, pour les lèvres, voilà. Moi, j'ai les lèvres les plus pourries du monde. Même l'été, ça fait quelques jassures. Vous savez, les peaux qui s'arrachent, c'est terrible. Alors moi, tout simplement, je prends du Labello. Et où mon Labello, voilà. Bon, je ne prends pas une marque incroyable. Je prends ça, une U.V.A. Ça hydrate. Je ne mets pas de rouge à lèvres l'hiver. Juste voilà, du Labello. Ça fait bien l'affaire et j'en mets tout le temps, toute la journée. Je vous dis, le froid, ça vous arrache les lèvres. Donc, ne comptez pas être glamour quand vous allez dehors. Encore quand vous restez... Je me demande les gens qui ont des dates pendant l'hiver au Québec. Expliquez-moi comment vous faites. En tout cas, moi, c'est ça. C'est Labello. Et là, déjà d'une, j'ai un rouge à lèvres Labello de chez ma copine Alex qui est vraiment incroyable. Mais vous pouvez y aller. Voilà, c'est ça. Et sinon, pour le corps, parce que oui, j'ai une peau de grand-mère. C'est-à-dire que quand je frotte un peu trop dans mes vêtements, je marche un petit peu trop vite, ça me gratte. J'ai vraiment une très mauvaise circulation du sang et tout. En hiver, c'est pire. Donc, tout simplement, je prends la marque Nivea. 48 heures, hydratation profonde. Elle fait très bien le travail sur tout le corps, tous les matins. Voilà. Niveau hydratation, je pense qu'on a fait le tour pour affronter l'hiver en toute sérénité et être au taquet à l'extérieur. Maintenant, nous allons parler des vêtements et des accessoires. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mes meilleures amies. Ça va être le deuxième hiver qu'elles me suivent. En plus, l'hiver, j'ai dû racheter exactement la même paire. Franchement, le même modèle. Parce que l'année dernière, petit story time, j'étais à la salle de sport. Puis, une dame a confondu ses sorel avec les miennes. Donc, en fait, elle a pris mes sorel taille 38, donc taille 7, ici au Québec. Puis, elle m'a donné ses tailles 40. Tout va bien. Puis, on n'a jamais su qui c'était. On ne l'a jamais retrouvé. Donc, ça fait qu'en plus, elles étaient beaucoup plus abîmées que les miennes. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec parce que ça ne lui allait pas. Mais en tout cas, ça fait que j'ai dû en racheter. Donc, je vais vous montrer ces beautés-là. Voilà, ces beautés-là. C'est des bottes. C'est des bottes. Donc, ce que j'aime bien chez ces bottes, c'est qu'elles sont hautes. C'est important de couvrir vos chevilles quand vous sortez. Sincèrement, vous allez voir, le froid n'est pas agréable. Prenez pas des bottines. Prenez des bottes qui recouvrent toutes vos chevilles. Puis aussi, prenez... Après, les goûts et les couleurs et tout, je ne vous juge pas. Mais essayez de prendre noir parce que ça se salit moins vite. L'hiver, c'est très salissant. Et celles-là, en plus, elles sont imperméables et elles ont une doublure micropolaire. Donc, elles sont quand même super bien isolantes. Puis, elles adhèrent bien au sol. Il faut savoir qu'au Québec, nous avons beaucoup de glissades. Je ne me suis jamais encore pété la gueule. Mais le verglas par terre, je peux vous dire, vous ne faites pas les malins. Des fois, j'ai carrément, limite, envie de me mettre des crampons sous les pieds. Tellement, c'est effrayant. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas comme ça tous les jours. Mais voilà, prenez quand même des bonnes semelles. C'est très important. Ensuite, nous allons parler des chaussettes. Je ne vais pas vous conseiller de marque ou quoi que ce soit. Juste si je peux vous donner un conseil, ne prenez pas les petites soquettes d'été. Rangez-les dans vos placards. Vous allez pouvoir les ressortir en mai. Mais là, pour le moment, prenez des espèces de grosses chaussettes d'hiver en laine. Voilà, des gros trucs comme ça qui vous font bien la cheville. Et ça, c'est vos meilleurs amis pendant toute la saison hivernale. Et je ne rigole pas. Franchement, si vous ne mettez pas ça en plus de vos bottes, vous allez avoir froid au bouton. Donc, c'est un conseil d'amis. On met des grosses chaussettes dans ses bottes. Ensuite, on va passer au bas. Qu'est-ce que je mets en hiver en pantalon ou en robe ou quoi que ce soit ? Déjà, il faut savoir que j'adore les robes. Simplement, quand je sais que je vais passer, par exemple, je vais aller au marché de Noël, je ne vais pas mettre une robe. Je vais privilégier vraiment la chaleur, le confort, etc. Donc, moi, de toute façon, en toute saison, je n'aime pas les jeans. Ne me demandez pas pourquoi. Les jeans, ce n'est plus possible. Je n'aime pas, ça sert. Je ne me sens pas bien dedans. Même les coups plus évasés, je déteste les jeans. Je n'en mets plus. Je mets des leggings. Puis, ici, au Québec, ils en font des très, très bien. Par exemple, je vais vous montrer ce pajar. Donc, c'est un legging, en fait, où vous avez un effet molletonné à l'intérieur. Vous voyez, il garde super bien au chaud. Donc, celui-là, c'est mon nouvel ami. C'est un très, très bon ami qui me suit depuis. Je l'ai acheté l'année dernière. Puis, vous pouvez en acheter plusieurs. Celui-là, je l'ai pris chez Winners. Donc, Winners, c'est quoi ? C'est un magasin où vous pouvez avoir de la bonne marque, mais à prix plus doux. Je regarde juste... Je croyais que c'était Amazon, parce que j'adore les trucs Amazon. Bref, petite parenthèse. Voilà. La marque Pajar est bien, mais vous en avez plein. Il suffit que le legging, voilà, il soit comme ça, en fait, à l'intérieur. Puis, c'est génial. Je ne mets que des leggings. Je ne mets que des leggings. Après, vous voulez mettre, par exemple, un jean, vous pouvez mettre un legging... Pas un legging aussi épais. Si vous mettez un jean, vous pouvez mettre un legging un petit peu plus... Un legging thermique, en fait. Vous en avez plein sur Amazon. D'ailleurs, j'en ai pris un en France avant de venir ici en 2020. Je vais vous le montrer. Je crois que c'est lui. Ouais, alors, c'est la marque. Je vais vous montrer la marque, parce que je ne sais pas la dire. Moi, l'anglais, ça fait deux. Voilà, ça se déchire même. C'est... I-A-T-H-A-T-H-A-T. Et ça, voilà. Je l'ai, il tient bien. Bon, l'ai, il commence un petit peu à rendre la main au bout d'un moment. Ça fait depuis 2020. Mais c'est génial. Puis, ça ne coûte pas si cher que ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour les bas. Moi, tout l'hiver, je tourne aux leggings, aux leggings polaires. Je n'ai pas que le pajar. J'ai plein de leggings polaires. Mais pour vous montrer un petit peu ce que je mets en haut. Alors, en haut, vous voyez, ça, c'est un body. Les body sans soutien-gorge, c'est la vie. Les body, je ne mettrai que ça toute ma vie. Je les adore. Donc, ça, c'est body. C'est été, automne. Je ne suis pas en train de faire la promotion de body. Mais ça, c'est pour dire, ça remplace le t-shirt. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre quand il fait vraiment froid ? Je vais mettre un sous-vêtement thermique. Un sous-pulle. Un sous-pulle thermique. Ça se dit sous-vêtement aussi. Donc, là, c'est la même marque que le legging. C'est Earth Holders. Comme ça, là. Earth Holders. Donc, voilà. C'est un sous-vêtement, sous-pulle thermique. Il est génial. Je l'ai pris sur Amazon aussi avant de partir pour le Canada. Et il est top. Il est top. Ça, vous mettez alors votre t-shirt ou body ou ce que vous voulez. Vous mettez le sous-vêtement thermique. Et tout simplement, après, vous mettez un pull bien chaud. Genre un bon pull en laine, une bonne veste polaire, un pull polaire, peu importe. Donc, en fait, vous avez, du coup, trois trucs. Vous avez le t-shirt, le sous-vêtement thermique. Puis, là, le pull. Tout simplement. Et ça fait très, très bien l'affaire avec le legging ou le jean plus le legging que je vous ai montré. Donc, pour vous situer un petit peu, on en est à là en ce moment. Puis, après, pour la tête. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont mettre des bonnets. Il y en a d'autres qui vont mettre des cachoreilles. Voilà. Moi, je sais que tous les hivers que j'ai passé ici, je vais mettre un bonnet. Donc, peu importe le bonnet. Là, il n'y a pas des bonnets auto-champant. Il n'y a pas des bonnets auto-champant. Je ne pense pas. Vous mettez un bonnet. Moi, en plus, lui, il vient de chez H&M. Et franchement, il fait trop, trop bien le travail. Je l'avais acheté en France. Regardez. Là, on est cool, là. Là, on est cool, là, comme ça. Donc, voilà. Bonnet. Bonnet en toutes circonstances. Quand vous sortez, si vous ne le mettez pas, vous allez prier votre maman de tout votre cœur. Donc, prenez-le bien. Puis, surtout, on n'oublie pas. Bonnet ou tuc. Ça se dit tuc aussi, ici, j'allais le dire. Mais un bon Québécois, on est tuc. On passe aux mitaines, aux gants. A mitaines. A mitaines, parce qu'il y a des mitaines ici, au Québec. Ces gants-là. Donc, tout simplement, ces gants-là. Vous prenez les gants que vous voulez. Eux, j'ai des achetés chez Costco. Ils sont isolants. Ils sont vraiment incroyables. Donc, je ne sais pas si c'est pour déneiger ou quoi. Parce qu'ils sont vraiment gros. Regardez ça. Avec ça, là, vous êtes prêts à affronter la neige. Ils sont incroyables. J'ai chaud. J'ai chaud des mains. Là, en quelques secondes, j'ai chaud des mains. Chez Costco. Ils sont isolants. Ils sont vraiment top. Donc, voilà. Vous mettez vos mimines au chaud. Et pour ceux qui me demandent ce qu'on fait du téléphone quand on est dehors, moi, ça va être tout con. Je prends mon téléphone. Je le mets dans une chaussette. Voilà. C'est tout. On ne va pas non plus parler des heures sur ça. Je le mets dans une chaussette. Je le mets dans ma poche. Déjà, le manteau que je vais vous montrer, là, derrière, il est très très chaud. Alors, vous mettez dans une chaussette montonnée. Ça fait bien l'affaire. Mes téléphones. J'ai des iPhones. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils vont résister à tous les hivers québécois. Donc, maintenant, je vais vous montrer mon manteau. J'en ai deux. J'en ai deux. Je vais vous en montrer un. parce que les deux, c'est sensiblement les mêmes. Celui-là, je l'avais acheté avant de partir pour le Québec. Quand j'étais donc en France, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être au Québec pour acheter votre manteau. J'étais allée chez Decathlon et j'avais pris un manteau moins 20. Donc, il est comme ça. Vous voyez, ce manteau-là, il est moins 20. Il est vraiment génial. Il est long. Alors, qu'on soit d'accord, on n'est pas là pour faire un défilé de mode. Les manteaux courts, vous oubliez. Il faut que ce soit un manteau long. Il faut vous protéger au maximum. Les cuisses, tout le corps. Il faut que votre corps au maximum soit enveloppé. Mais ne prenez pas des petits manteaux, vous allez vraiment souffrir. Prenez un manteau long. C'est très important. Et un moins 20 ou un moins 30. Alors, moi, celui-là, il est moins 20. Franchement, ça fait super bien à faire. Je ne sais pas si je suis déjà sortie à moins 30. Si, un jour, j'ai fait du chien de traîneau à moins 30. Mais j'avais des couches à ne plus... Je ne bougeais plus, j'étais comme ça. J'avais mis des pilou-pilou. Vous savez, c'est les One Piece. Donc, en gros, c'est ça. C'est du XS. Vous pouvez voir, le moins 20 est écrit là. Donc, vous pouvez le voir le moins. N'hésitez pas à ouvrir le manteau quand vous êtes à des sacs longs. Puis, en gros, c'est ça. Ça fait super bien le travail. Vous allez voir. Vous allez kiffer vos hivers. Vous allez pouvoir faire du patinage, de la raquette et tout. Le tout, ce n'est pas de se mettre des chaufferettes à droite, à gauche. Te mettre 36 000 couches. Moi, à mon sens, je trouve ça pas utile. Le tout, c'est d'avoir le bon matériel, voilà, de couvrir les extrémités, de pas oublier les petites oreilles. Parce que les oreilles, ben voilà, si tu te sens vite très très mal quand tu affroses aux oreilles. L'écharpe, tu la remontes bien haut. Puis, voilà, bonnet, tu le descends. L'écharpe, tu la remontes bien haut. Puis, franchement, coulera haut, hein. Puis, on va finir cette vidéo par la voiture. Donc, je sais que quand il y en a qui arrivent au Québec, ils achètent une voiture. Donc, c'est super bien parce que le Québec, son voiture, c'est un petit peu compliqué. À moins que tu habites dans Montréal. Sinon, à l'extérieur, une voiture est de mise quand même. Les voitures, le matin, quand il neige ou pire, quand il a fait très très froid, t'as le pare-brise coulé. Tu sais, t'as le verglas qui colle au pare-brise. C'est un enfer. Donc, je te conseille d'avoir un balai à neige, tu sais, des trucs pour gratter. Très très important. Je te conseille aussi de chauffer ta voiture au préalable avant de monter dedans. Quelques minutes avant de monter dedans, tu démarres le moteur, puis tu la chauffes. Sinon, ça va être terrible. Et surtout, le liquide lave-glace, fais toujours très attention. Si t'as pas ça sur la route, tu sais, il y a beaucoup de circulation. Puis, t'as des voitures qui t'envoient du caca. Sur toi, t'es de la neige un peu dégueulasse. Donc, tu n'y vois rien. T'as toujours ton pare-brise sale. Je vous assure que si le liquide lave-glace n'est toujours pas bien rempli et que vous vous en manquez, c'est accident direct. Donc, faites toujours très très attention à ça. Déneigez au préalable. Prenez toujours un bon 5 minutes de votre temps pour aller vous occuper de votre voiture avant de partir au travail ou partir à vos rendez-vous. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si vous, vous faites autrement pour l'hiver, si vous avez des conseils à me donner. Voilà, je suis aussi preneuse. Mais en gros, voilà moi comment je fais pour vaincre l'hiver. Bien entendu, si vous avez aimé cette petite vidéo hivernale... La fille, elle est à moitié à poil. Cette petite vidéo hivernale, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu puis à vos abonnés. Je ferai des vidéos de la cente régulièrement. On fait aussi plein de choses. What the fuck avec Martin, des petits sketchs, des petits vlogs, voilà. Voilà, voilà, il y a vraiment tout sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Puis on se dit à bientôt.